Coucou les loulous ! Bonjour les parents ! Voilà pour cette dernière vidéo de l'année j'ai décidé de vous faire un petit livre sur Emilie Jolie. Dans la classe cette année nous avions un projet qui était Emilie Jolie et qui devait aboutir en fin d'année à un spectacle. Donc ben tout a été interrompu bien évidemment et beaucoup de parents m'ont dit que les enfants dansaient chez eux sur Emilie Jolie et qu'ils regrettaient beaucoup de ne pas pouvoir le faire. Donc j'ai dit je vais essayer de trouver des idées pour que vous puissiez faire un petit livre sur Emilie Jolie et que vous puissiez raconter toute l'histoire à vos parents. Alors allez c'est parti ! Pour commencer nous allons faire la première page du livre, la page de couverture. Donc cette page de couverture va correspondre, vous le retrouverez en barre d'infos, à la première musique d'Emilie Jolie, c'est le prologue. Donc nous avons travaillé sur la version 1997 où il y a différents artistes qui chantent le conte musical. Donc pour faire la première page du livre, j'ai pris une image d'Emilie Jolie que vous allez mettre en couleur très très soigneusement. Attention je veux pas du gribouillage qui dépasse. Maintenant on est en fin d'année, je veux que vous me mettiez bien, tous les espaces en couleur sans dépasser, sans laisser de blanc, que tous les espaces soient bien couverts. Attention vous devez vous rappeler que dans l'histoire, Emilie c'est une petite fille qui a les cheveux blonds et les yeux bleus. Voilà après une fois que vous aurez mis la page de couverture en couleur, vous pourrez écrire le titre Emilie Jolie. Pour cela je vous ai préparé une page où il y a Emilie Jolie. Voilà et vous allez reconstituer le titre en découpant les lettres. Alors pour découper les lettres, les parents vous pouvez déjà commencer à découper en gros autour et enfin après l'enfant affine tout autour de la lettre pour pouvoir la coller en suivant le modèle. Pour les tout petits peut-être ne prendre que les deux mots parce qu'avec les lettres ça va peut-être être trop difficile. Une fois que vous avez écrit le titre en collant les lettres, vous pouvez l'écrire horizontalement mais aussi verticalement ou écrire Emilie Jolie ici, vous verrez en fonction de l'espace disponible et de la qualité du découpage. Une fois que tout est collé, vous pouvez prendre un crayon de couleur et dire à l'enfant par exemple on va colorier tous les E. Est-ce que tu connais d'autres mots qui commencent par E ? On regarde l'abécédaire qui avait été fait précédemment. On peut aussi rajouter le mot Emilie à côté du E de l'abécédaire. Après on fait pareil pour le M, le I, le L et toutes les lettres d'Emilie Jolie. Allez c'est à vous ! La deuxième musique d'Emilie Jolie s'appelle la chanson de la petite fille dans la chambre vide. Alors, pour notre livre, à partir de cette musique que vous devrez bien écouter, nous allons faire deux pages. Le but va vraiment être d'écouter une musique sans avoir un support d'image. Vous allez bien écouter toutes les paroles et essayez de créer vos pages à partir de ce que vous entendez. Donc je vous ai mis une image pour vous aider. de la petite fille dans la chambre vide. Et tu vas raconter à maman où se trouve Emilie. Tu écoutes bien les paroles de la chanson. Et tu racontes ce qui arrive à Emilie. Tu fais une dictée à maman et maman écrit tout ce que tu lui dis. Alors attention les parents, quand vous faites une dictée à l'adulte comme ça avec votre enfant, vous devez bien reprendre tout ce qu'il dit. Si les mots ne sont pas correctement formés, vous lui reposez une question. Qu'est-ce que tu as dit ? Et vous étayez toujours le langage de votre enfant en reposant des questions. Ce n'est surtout pas vous qui allez lui dire Ah, elle a dit ça, Emilie, elle fait ça. Et vous écrivez non. Par des questions, vous essayez d'étayer son langage pour qu'il crée de belles phrases. Si les mots sont mal articulés, vous les articulez correctement avec lui et vous lui faites redire les mots. Dans cette musique, il y a aussi une deuxième partie. Ça, c'était la première partie. Vous verrez en écoutant la chanson. Je vous laisse une page blanche aussi pour pouvoir faire la dictée à l'adulte. On parle d'un petit village. Donc, je vous ai mis le petit village avec son petit jardin et les routes qui abordent au village. Dans ce petit jardin, il y a des choses. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des arbres bleus. J'en ai mis ici. Il y a des voitures bleues. Il y a des bancs bleus. Donc, vous devez bien écouter le nombre de bancs, le nombre de voitures, le nombre d'arbres qu'il y a. Les mettre en couleur en bleu. Et aussi découper le bon nombre de voitures. Les mettre sur les routes. Attention, écoutez bien. Faites-moi un beau collage et un beau coloriage. Ce sera aussi l'occasion de travailler avec votre enfant sur les différentes nuances de bleu. Maintenant, en fin d'année, ils savent tous leurs couleurs. Mais vous pouvez aborder les différentes nuances de bleu. Le bleu clair, le bleu foncé, le bleu turquoise. Tous les bleus qu'ils ont dans leur trousse à crayon et leur apprendre comment ils se nomment. Allez, c'est à vous ! Nous arrivons au troisième tableau d'Emilie Jolie qui est la chanson d'Emilie et de la compagnie des lapins bleus. Donc, toujours en barre d'infos, vous retrouverez la musique. Alors, je vous ai fait un petit montage où j'ai mis tous les lapins bleus en fond et Emilie qui danse avec son lapin bleu. Pour cette page-là, vous allez me faire un très, très, très beau graphisme. Vous aurez besoin de votre fin pour faire maintenant, en fin d'année, des beaux petits ronds bien formés. qui se ferment bien et qui se touchent. Attention ! Partout dans le lapin, des petits ronds qui sont touchés, qui sont collés les uns aux autres, qui se touchent. Après, dans la robe d'Emilie, des toutes petites croix, des petits tirés dans ses cheveux, les traits couchés dans son pantalon, les petits points dans ses chaussures. Vous pouvez mettre son visage en couleur et ses yeux. Rappelez, Emilie est une petite fille avec les yeux bleus. Et pour les lapins, vous pouvez dessiner pour chaque lapin, les petites moustaches. Vous pouvez les faire un peu mieux que moi. Ici, je les ai fait un petit peu trop hautes. Les moustaches ici, au niveau de son museau. Pour chaque lapin, trois petits traits de chaque côté pour faire ses petites moustaches. Je compte sur vous pour faire un très joli travail, pour que votre petit livre d'Emilie Jolie soit très beau. Allez, à vos crayons ! Nous arrivons maintenant à la chanson d'Emilie et du grand oiseau. C'est certainement une des plus connues du conte musical. Vous pourrez d'ailleurs danser chez vous pour montrer à papa, à maman, en prenant des petits foulards ou des petits bouts de tissu, comment vous aviez appris à faire l'oiseau d'Emilie Jolie. Alors, encore du graphisme pour cette activité. On va dessiner les plumes du grand oiseau pour apprendre à faire les traits obliques. Donc, je vous ai bien mis déjà les petits traits où vous pourrez faire les traits obliques. Je vous montre, à partir d'un trait, il faut faire des petits traits obliques de chaque côté pour bien dessiner les plumes. Vous avez les traits et vous allez me faire les beaux petits traits obliques. Voilà, ça c'est en fin d'année qu'on apprend à faire ces petits traits là. Pour les faire ici, vous aurez besoin d'un feutre très fin ou alors d'un crayon de couleur taillé bien pointu. Vous pourrez aussi me dessiner dans le ciel par tous les petits nuages. Ça va vous faire retravailler un peu les vagues. Et bien, me mettre les nuages en bleu au crayon de couleur sans dépasser et me finir les traits du rayon du soleil et me mettre le soleil en couleur. Allez, à vous ! Arrivons au cinquième tableau, la chanson de l'autruche interpérée par Morane. C'est une danse que l'enfant peut très bien faire chez vous car il était tout seul à la faire. Elle est très rigolote, ils aimaient beaucoup et je pense qu'ils s'en rappellent. Donc mettez-lui la musique déjà et demandez-lui de danser sur la chanson de l'autruche. Pour cette page du livre, nous allons réaliser un petit puzzle. Donc vous voyez, j'ai tracé des traits noirs sur l'autruche. Il va falloir bien découper sur les traits noirs et reconstituer d'abord sur l'image modèle. Si l'enfant sait très bien le faire, on fait 100 images modèles, on reconstitue le puzzle là. Et après, vraiment, pour progresser, vous pouvez encore redécouper pour faire un puzzle à beaucoup plus de pièces avec dans un premier temps reconstitution sur l'image modèle et dans un second temps reconstitution sur une feuille blanche. Allez, c'est parti, à vos ciseaux ! Attention, maintenant, voici la méchante sorcière avec ses doigts griffus. En début d'année, beaucoup d'enfants avaient peur sur cette musique. Après, ils s'y sont fait et ça les faisait beaucoup rigoler. Donc, pour faire la sorcière, nous allons faire un coloriage magique pour apprendre à reconnaître les chiffres de 1 à 6. Pour chaque chiffre, une couleur que vous retrouverez ici. Donc, bien utiliser des bons crayons de couleur, insister sur un coloriage soigné et bien refaire verbaliser à chaque fois. Tu vas faire les 1 et tu cherches tous les 1. Surtout, vous ne montrez pas à l'enfant où se trouvent les 1. S'il en a oublié 1, vous lui dites, tu cherches. Il y a encore un endroit où tu dois colorier en noir. Et pareil pour chaque chiffre. Ça peut être un travail un petit peu long à faire, fractionner. Aujourd'hui, on va faire les 1, un autre jour les 2. Voilà, parce que le coloriage, c'est quand même une activité qui demande beaucoup de temps. Et pour certains enfants, ça peut être trop long. Allez, à vos crayons, à vous ! La 7e chanson, les baleines de parapluie. Vous verrez, c'est une musique beaucoup plus calme qui nous permettait de nous apaiser, de nous calmer un peu après la chanson de la sorcière qui avait bien énervé tout le monde. Donc, un peu de peinture pour faire ce beau parapluie. Donc, de la peinture à coton-tige. Le but, ça va être, ma peinture est toujours un petit peu sèche, de tamponner pour bien remplir un espace. Maintenant, l'enfant doit être capable de poser, lever comme ça, les points les uns à côté des autres qui ne se chevauchent pas. Et la surface bien remplie. Voilà, et ici, on va essayer de faire des petits traits debout. Toujours de la même couleur. Et pour chaque partie du parapluie qui est séparée par la baleine, on va changer de couleur. Je vais mettre forcément trop de peinture sur le coton-tige. Voilà, on essaye de ne pas dépasser et de faire des belles lignes verticales comme la salopette de Poppy. Allez, c'est à vous pour une belle création. Voici la chanson du hérisson en hommage à George Brassens qui était la dernière chanson étudiée de l'album et qui devait être le final de notre spectacle. Donc, je vous ai mis les paroles. Ça serait bien que l'enfant apprenne la petite chanson. Moi, je vais retourner à l'école et je vais apprendre avec les enfants qui sont à l'école la petite chanson du hérisson. Et après, on va essayer de dessiner un hérisson. Ça, c'est facile. En suivant le modèle, un trait horizontal, un demi-cercle. Hop, son oeil et ses petits picots, des petits traits comme ça, tout autour. Un petit peu comme un soleil. Voilà. Et aussi, dedans, ses petits pics. Alors, l'enfant peut déjà s'entraîner comme ça en faire sur une feuille. Et après, il peut en faire ici tout autour pour décorer la page qu'il mettra dans son petit livre. Allez, c'est parti ! Là, vous avez toutes les pages pour reconstituer l'histoire d'Emily Jolie telle que nous l'avions dansée. Après, vous pouvez faire avec une agrafe un joli petit livre et raconter l'histoire comme ça à qui vous voulez. Je compte sur vous pour faire du joli travail, pas du gribouillage et de très très bien vous appliquer pour que ce soit très joli. Allez, à bientôt ! Au revoir !